C'est-à-dire qu'une expérience de l'Erasmus Plus et Master of Science dans les domaines de la gestion agricole et territoriale, de l'agro-logistique, de l'agro-alimentaire, des politiques publiques et de l'ingénierie de projets. Nous pilotons et sommes également partenaires de nombreux projets de coopération internationale. Pour ces Erasmus D 2020, nous avons choisi de mettre à l'honneur nos partenaires albanais avec qui nous avons une longue histoire de collaboration et d'échange. Au travers de conventions de partenariats d'échange Erasmus Plus, nos étudiants, nos enseignants et nos personnels collaborent avec trois universités albanaises. L'Université agricole de Tirana, l'Université européenne de Tirana et l'Université Fondoli de Korcha. Erasmus Plus, pour moi, c'est avant tout des étudiants en plein enthousiasme qui se découvrent en même temps qu'ils découvrent le monde. Le programme Erasmus Plus à Montpellier, où je viens de participer, m'a donné la possibilité d'améliorer le français, de créer des amigliques internationales et surtout de découvrir une nouvelle méthode d'apprentissage. Récemment, j'ai participé à un programme Erasmus Plus à Montpellier, où j'ai eu la possibilité d'améliorer le français et de mieux connaître moi-même et mes limites. Je suis très heureuse d'être partie de l'community Erasmus Plus. Grâce à cette excellente expérience, maintenant, ma vision professionnelle, mais aussi de la vie personnelle, est plus grande et aussi mon réseau social est plus grande. Erasmus Plus ouvre les portes et les cœurs, surtout besoin pendant la pandémie. Donc, vivez l'Erasmus et vivez la France ! Merci, merci beaucoup ! La qualité de l'accueil de nos partenaires est pour nous une préoccupation majeure. Nous disposons d'un centre de français et langue étrangère pour faciliter leur intégration. Mon séjour à Montpellier a été une expérience précieuse pour améliorer et renforcer les compétences professionnelles et linguistiques. Et aussi, c'est une bonne possibilité de découvrir les pays, l'histoire et les cultures. C'était une excellente opportunité dans l'échange d'expériences avec le personnel académique et les étudiants. En plus de renforcer des capacités techniques ou pédagogiques, Erasmus Plus permet de développer des qualités humaines, comme le renforcement de la confiance en soi, et puis de vivre des expériences extrêmement enrichissantes. Je voudrais m'en mentionner que la part de l'échange d'échangeurs et mobilités dans plusieurs projets avec différentes les universités européens, dans le cadre d'un programme d'Erasmus Plus, ça m'a aidé à me développer, professeur et académique, pour améliorer mes compétences. J'ai eu l'occasion avec ma collègue Raphaël qui est documentaliste dans le même institut à organiser une formation grâce à Erasmus+. Grande surprise, pour nous on a été vraiment très très satisfaites. On a pu se rendre compte qu'on était capables d'organiser et de faire une formation en langue anglaise. On a pu aussi avoir de belles interactions avec nos participants. Du coup ça nous a donné confiance, ça nous a permis aussi de nous sentir utiles. Ce n'était donc pas un voyage de complaisance. Et puis cerise sur le gâteau, ce travail va aussi nous être utile dans l'organisation de formation aux étudiants dans une nouvelle offre de master en langue anglaise. Donc voilà, rien n'est perdu. Et humainement, alors là c'était aussi un grand grand bonheur. On a pu avoir des échanges très enrichissants, un très bel accueil avec des gens charmants. C'était vraiment une excellente expérience, non seulement pour l'opportunité d'enrichissement professionnel pour moi, mais aussi parce que j'ai eu l'opportunité de connaître de nouvelles personnes, de visiter un nouveau pays, de collaborer avec les autres et bien sûr de rafraîcher mon français. Le plus spécial moment de cette expérience pour moi reste l'hospitalité de toutes les personnes que j'ai connues à Montpellier. L'année dernière, j'ai été heureux de faire partie des programmes pour l'enseignement et l'entraînement à l'EIM Montpellier, France. D'où la situation pandémique, j'ai encouragé la continuation de ces programmes par des plateformes en ligne. J'ai participé en tant qu'enseignant à l'Institut Agronomique Méditerranéen de Montpellier à plusieurs activités de mobilité avec les universités albanaises dans le cadre du programme Erasmus. Ces expériences d'échange d'enseignants, mais aussi d'étudiants et de personnels administratifs ont très largement contribué au développement des collaborations avec l'Albanie. Ces mobilités m'ont permis de mieux comprendre le contexte albanais, les besoins tant au niveau de l'enseignement que de la recherche. J'ai eu la chance de bénéficier d'une mobilité pour me rendre en Albanie travailler avec les collègues d'un projet Erasmus+. J'ai aussi pu, à mon tour, accueillir au sein de mon institut des collègues en mobilité. Mon sentiment, c'est qu'Erasmus+, permet une proximité avec les personnes qui nous accueillent qui va au-delà du cadre de travail. Erasmus+, demande bien sûr des qualités d'organisation pour réserver le meilleur accueil à nos partenaires internationaux. Mon rôle est d'accompagner ces étudiants dans leurs démarches administratives, que ce soit pour ouvrir un compte bancaire ou pour souscrire une assurance. Les étudiants sont parfois angoissés à l'idée de ces démarches. Le fait d'avoir une personne au contact les rassure et les apaise. Le fait d'être, en quelque sorte, un repère pour ces étudiants est très gratifiant pour moi. J'essaie d'anticiper leurs demandes, leurs inquiétudes, en leur donnant un maximum d'informations avant leur arrivée, également pendant leur séjour, bien sûr, afin de les apaiser, d'être là pour eux. Il arrive même qu'après les mobilités, certains étudiants me contactent, m'écrivent, pour me remercier de ce que j'ai fait pour eux pendant leur mobilité. C'est une reconnaissance de la part des étudiants qui est extrêmement touchante et qui est une réelle motivation au quotidien. Et puis Erasmus+, ce sont les alumnis, d'anciens étudiants que nous avons formés et qui sont parfois devenus enseignants dans leur pays et avec qui nous collaborons au travers de projets d'enseignement, de coopération et de recherche. Et la boucle est bouclée. Je suis enseignante et étudiante à l'Université de l'Université de Tirana. Je voulais partager mon expérience d'Erasmus+, et je dois dire que l'Erasmus+, c'est une expérience très bonne, parce qu'elle nous aide à développer des skills très importants, comme les skills de langue, les skills de communication et les skills de réseau, qui sont très demandés par le marché aujourd'hui. Et j'ai une très longue histoire de collaboration dans le cadre d'Erasmus+, mobility et capacity building. Je suis hyper content de pouvoir voyager, échanger entre collègues à travers l'Europe par le biais de ce programme d'échange qui est très intéressant et qui nous donne beaucoup de possibilités dans toutes les universités. Et à nos amis albanais, nous disons « Rauf de Schiffer » ! – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada